Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, on a un compte à régler. Pourquoi tu dis aussi ? Je fais partie d'un groupe de résistants qui essayent de faire évader un assassin des geôles du Mirir. Des geôles du compte ? Ben c'est qui ? Peut-être que je l'ai vu. Je sais pas son nom. Ça va pas être facile. Parce que dans la prison de la capitale, des assassins, il y en a. Il a tué qui ? Mais personne. Ça va pas être facile. Parce que dans la prison de la capitale, des innocents, il y en a. Mais alors pourquoi tu dis que c'est un assassin s'il a tué personne ? Il a tué plein de gens. Mais on sait pas que c'est lui parce que c'est son métier. C'est un professionnel. Mais alors c'est pour ça que t'as besoin de la bague. Pour rentrer dans le château, pour t'introduire dans les geôles, pour ouvrir la porte de sa cellule et pour vous barrer, ni vu ni connu, je t'en bouille. Exactement, blondinet. Mais comment tu vas le retrouver dans les geôles si tu sais même pas qui c'est ? On a une description physique et on sait qu'il est enfermé dans la cellule 13. 13 ? Quel coïncidence. Moi aussi j'étais dans la 13. Elle a pas eu de bol, elle est toute petite cette cellule. On peut même pas y dormir assis à 1. A 6 ou à 1 ? Ah, pardon. Articule quand tu parles. Bon, il ressemble à quoi ton gars ? D'après ce que je sais, c'est un blond avec des cheveux jusque là. Il est habillé en vert et il se fait passer pour un mage. C'est toi ça. Bah, c'est moi ça. Toi un assassin ! Faut dire que les seuls cadavres que tu traînes, ils ressemblent à... à ça ! Faut dire que ce mec, il a une sacrée perdure. Coeur, tu sais qu'as besoin d'une gueule ? Il s'est retrouvé tout seul devant le comte et sa garde rapprochée. Il l'a regardé droit dans les yeux et il lui a dit « Je t'ai tuerai ». J'ai pas dit « Je te tuerai », j'ai dit « Tu vas mourir ». Ah, tu vois bien que c'est pas toi. Et il est emprisonné depuis quand, ton gars ? Là, ça doit faire quinze jours qu'il croupit dans les geôles. Non mais, c'est pas toi qu'on a acheté aux oubliettes il y a quinze jours. Bah oui, tu sais quoi ? J'ai l'impression que tes informations sont déformées. Et d'ailleurs, comme le disait mon maître spirituel runniste, quand un egg royal devient un poulet grillé, c'est qu'il y a eu de la friture sur la ligne. Quoi ? Je pense simplement qu'entre l'histoire qu'on t'a relatée et la vérité, il y a eu trop d'intermédiaires. Ton assassin, c'est moi. Sauf que je suis pas un assassin. Il a raison. Bon, excusez-moi, je vais poser une sentinelle. C'est quoi ? C'est poser une merde à côté du trône. Charmin, je te rappelle qu'il y a une fille ici. Ah pardon, autant pour moi. Je vais me repoudrer le nez. On boit une ? Ah, t'es connerie, oui. C'est qui ce zale ? C'est un des cinq dieux du chaos. Sérieux ? T'as changé d'alignement ? Oh, il n'y a pas de grande différence entre être neutre ou chaotique. Ah bah oui, t'as raison. C'est comme entre une carotte et un minotaure. Exactement. Ça fait longtemps que t'es amour-vivant. Du pire avant-hier, je crois, mais je sais pas trop comment ça m'est arrivé. Ah, non, ça doit être quand le nécromancien t'a tué. Pardon ? Je veux dire réanimer. Non, tu as dit tué. C'est quoi cette histoire ? Eh oh, on avait pas le choix, t'étais à l'agonie. Du coup, on a essayé un truc. Essayé un truc ? Vous m'avez utilisé comme cobaye ? Alors c'était soit cobaye, soit bye-bye. Je crois pas. Si je suis amour-vivant, c'est à cause de vous ? Non, c'est grâce à nous. Je te rappelle que grâce à ça, tu sens plus la douleur. Putain, tu sais à qui tu parles ? Je suis la barbare du Nord, moi. La dernière fois que j'ai senti la douleur, c'est quand ma mère m'a fait le coup au bol. Au bol ? Tu veux dire quoi par là ? Qu'elle t'a fait une coupe comme un moine ou qu'elle t'a fait une coupe au hasard ? Je veux dire qu'elle m'a coupé les cheveux avec la bol. Putain, j'arrive pas à croire que ça cause de vous que je suis comme ça. T'es négatif. Ouais, bah donne-moi un truc de positif, être mort-vivant. Bah, la question, est-ce que tu es mort ou vivant, tu peux répondre oui. Ouais, ça va beaucoup me servir, ça. Arrête de te plaindre. C'est quoi ça, là-bas ? Tu en dirais une auberge-relais. Peut-être qu'avec un peu de chance, le capitaine et il nous y attendent. Allons voir. Ouais, mais ça t'arrive souvent ? Ouais, mais comme le dirait mon maître spirituel runniste, il n'y a pas plus mal chaussé qu'un cul-de-jatte. Ceci est une rune de l'apartheid. Alors, comme tu peux le voir, les lieux ont pas mal changé. Mais une petite explication s'impose. Quand on a commencé à tourner cet épisode, il y a deux ans, c'était dans une autre auberge. Et puis, comme on a pas mal glandé, et bien, entre deux, le bâtiment a été détruit. Alors, cligne deux fois des yeux et fais semblant que c'est la même. Ok ? On continue. Cette bague, là, elle est juste super dangereuse. Et pourquoi ? Elle ouvre les portes verrouillées. Ah bah oui, on sait. Je te rappelle, j'étais aux toilettes. Ah ouais. Eh non, c'est pas le bon plan, hein. Oh, qui voit, là ? Ah, mais c'est pour un autographe. Ah non, mais si tu fais trop de mariole, ça sera pour une autopsie, hein. Allez, suis-moi sans faire de grabuche, face de paix. Eh capitaine, il me semble qu'il y a des rats sur ton navire. Bon, je veux pas aggraver la situation, mais... C'est ce qui risque d'arriver, si vous cassez pas illico. Eh capitaine, t'es fait des nouveaux amis ? Non. Non. Cool. T'inquiète. Et vous, vous, vous êtes pas abonné, hein. Un conseil ? Abonne-toi. Abonne-toi. Sous-titrage ST' 501